EDF Archipel Guadou, c'est en officie à la fois sur la distribution, la fourniture, la production et la maîtrise de la demande en énergie. Et donc arriver à gérer au mieux la manière de répondre à ces allées, à la fois de consommation, de production et puis des aléas que l'on peut avoir sur l'ensemble du réseau, de façon à garantir la sûreté, ce qu'on appelle la sûreté du système électrique, garantir l'équilibre de demande à tous les horizons du temps. Notre chiffre d'affaires pour EDF cette année, c'est combien à peu près ? Si je synthétisais tout ça en quelques mots, grand 1, c'est vraiment notre rôle premier, un service public d'électricité performant, une qualité de service vis-à-vis de l'ensemble de nos clients. Donc maintien des réseaux, mise en service de ce poste source. En 2, je dirais une nette progression de la quantité d'énergie renouvelable sur le territoire qui correspond effectivement à la tendance voulue par l'ensemble de notre société guadoupéenne et complètement en ligne avec la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. Et puis je dirais des actions de solidarité et de maîtrise de la demande en énergie qui sont fondamentales. L'électricité c'est un bien public, c'est un service public et c'est important effectivement de pouvoir aider certains clients qui vivent conjoncturellement un certain nombre de difficultés à ne pas être complètement déconnectés de ce service public-là. L'ensemble des ouvrages sont à l'interne du bâtiment, ce qui nous permet une meilleure intégration paysagère. En termes de contrôle commande, c'est notre premier poste source que nous avons mis en service avec une technologie du coup 100% numérique pour le réseau de distribution et de transport. Les câbles qui sont connectés à chacune de ces cellules, eux, vont vers les postes de distribution public. C'est à partir de là que part le réseau du coup moyenne tension. Sous-titrage Société Radio-Canada